Félix Greitarsson passera 15 heures dans le bloc opératoire. Pour cette double greffe, il faut prélever les membres, préparer les vaisseaux sanguins, les nerfs, les tendons et la peau. Quatre équipes médicales dont 12 chirurgiens sont mobilisées. Neuf jours plus tard, aucune complication n'est observée. Je tiens à remercier toute l'équipe des médecins qui rendent cette opération possible. La rééducation durera 2 à 3 ans et pourrait lui redonner une autonomie au niveau des épaules et des coudes. Pour le reste, seul l'avenir le dira. Les espoirs fonctionnels de récupération fonctionnelle sont limités. A ce niveau d'amputation, à son âge, on ne peut pas espérer que les nerfs repoussent suffisamment pour qu'ils récupèrent une fonction des mains. Ni même des poignets. On peut l'espérer, mais en tout cas on ne peut pas le promettre. Depuis plus de 20 ans, les équipes médicales de l'hôpital Edouard Heriot réalisent des exploits dans le domaine des greffes. En 1998, les médecins lyonnais avaient réalisé la première greffe de main au monde. C'est parti.